La semaine dernière, on a commencé à regarder un protocole qui s'appelle Sixlopan, dont le but est d'adapter IPv6 aux contraintes de réseaux de capteurs. Donc en particulier, ce que l'on s'était focalisé la semaine dernière, c'est voir qu'un en-tête IPv6 c'était sur 40 octets. Et donc 40 octets, c'est quelque chose de relativement grand, surtout que derrière, au niveau physique, donc que vous regardez différents niveaux physiques, mais on va surtout se focaliser sur le 802.15.4, eh bien on a une centaine d'octets par trame. Alors, donc l'idée c'est d'arriver à comprimer au maximum cette en-tête, et si on arrive à comprimer au maximum cette en-tête, eh bien ça laisse beaucoup plus de place pour les données. Alors on avait vu plusieurs modes de fonctionnement de Sixlopan, on avait vu le Mesh Under et le Root Over. Et donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va continuer à regarder un peu ce qu'il y a autour de Sixlopan, et en particulier donc du protocole que l'on a vu en cours, donc F2R201, c'est Nibor Discovery, qui est indissociable d'IPv6, puisque normalement, bon, IPv6 c'est un protocole, mais derrière, Nibor Discovery va vous permettre d'autoconfigurer votre réseau, et de dialoguer avec ses voisins. Donc, c'est important, en particulier donc, on avait vu la semaine dernière, qu'un des éléments clés qui faisait pencher la balance du côté d'IPv6, c'était le fait qu'on avait l'autoconfiguration. Et donc, pour cette autoconfiguration, donc on a plusieurs problèmes, on va les voir tout à l'heure. Alors, le premier, donc comme je vous ai dit, on a deux modes de fonctionnement, un qui est MeshUnder, c'est-à-dire que l'on va faire le routage en dessous du niveau 3, et donc ça veut dire que l'on a des nœuds ici, ces nœuds ont une portée limitée, et donc on va être obligé de relayer les trames sur le réseau. Donc, on avait vu, par exemple, que l'on avait un protocole comme Load, mais un protocole, par exemple, de la famille AODV, qui vous permettait d'établir un routage en fonction des adresses MAC, c'est-à-dire que ce nœud-là va avoir une table, et pour joindre telle autre adresse MAC, eh bien, il saura vers quel est le next stop que l'on va utiliser. On avait vu qu'on a une extension Mesh ou un dispatch Mesh au niveau de Cyclopane qui va nous permettre de transporter la vraie source vers la vraie destination, et qu'au niveau physique, on aura les nœuds intermédiaires. Donc, on a ça, et on a aussi, au niveau de Cyclopane, la possibilité d'avoir une extension de broadcast qui nous permet d'inonder le réseau sans boucle, d'inonder le réseau et d'atteindre tous les nœuds avec un message. Alors, toujours avec cette idée, c'est un point très, très important au niveau d'un réseau comme ça, c'est que le multicast, même si on est sur de la radio, c'est une opération qui coûte très cher, et on va essayer de l'éviter au maximum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le niveau 3 quand on est en Mesh under ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va cacher, essayer de cacher, grâce à Cyclopane, toutes les spécificités du niveau 3, et donc, tous les nœuds ici auront le même préfixe, puisqu'ici, on va avoir donc un lien, et en gros, le niveau 3 va considérer qu'il a un Ethernet de mauvaise qualité, mais il a un Ethernet, et donc, tous les nœuds ici vont partager le même préfixe. Alors ça, c'est un mode de fonctionnement. Maintenant, donc ici, on a du broadcast, on peut l'envoyer partout, maintenant, on a un autre mode de fonctionnement, qui est ROOTOVER. Donc, dans ROOTOVER, qu'est-ce qu'on va considérer ? Eh bien, le contraire, c'est-à-dire que on travaille au niveau 3, et on a une vision de la topologie physique au niveau 3. C'est-à-dire qu'ici, c'est un lien entre nœuds. Et donc, ce que vous allez avoir à faire si vous voulez atteindre donc un autre nœud, eh bien là, on fait appel au routage de niveau 3. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui s'appelle, mettons, alpha 2.2.1, et ici, une machine qui s'appelle alpha 2.2.2, et ici, alpha 2.2.3, eh bien, vous aurez une table de routage qui va être remplie en disant, pour joindre alpha 2.2, je dois envoyer alpha 2.3. Et ainsi de suite, donc, on a du routage, non pas sur des préfixes ici, mais plutôt sur des slash 128, c'est-à-dire des adresses. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on va avoir à faire tourner un protocole de routage qui va permettre de découvrir la topologie du réseau, qui va permettre de découvrir l'ensemble des éléments et de construire le chemin vers ces éléments. Donc, comme on fait ici du routage sur des 128, eh bien, je peux très bien avoir des nœuds qui n'ont pas le même préfixe, qui ne partagent pas le même préfixe. On est vraiment sur du routage. Donc là, c'est quelque chose de moins contraignant au niveau de l'adressage. Alors, l'autre chose aussi, c'est que la notion de lien ici, ce n'est pas l'ensemble du réseau, comme en Meshunder. la notion de lien, c'est réellement quelque chose de physique, c'est-à-dire, pour Beta 1, c'est l'ensemble des machines qui sont atteintes par la radio. Donc ici, une adresse lière locale, par exemple, n'aura qu'une portée sur les équipements qui sont autour. Tandis que dans Meshunder, l'adresse lière locale, elle a porté sur l'ensemble du réseau de capteurs. Donc là, ça fait quelques petits changements. L'autre changement ici, c'est qu'on est sur un réseau routé. Et donc, ça veut dire que le multicast va être beaucoup plus difficile à mettre en place, parce que sur les réseaux routés, on sait que les protocoles de routage marchent moins bien. Alors, dans le cas précédent, Meshunder, faire du Naibor Discovery, c'est relativement simple. Il suffit de prendre le code de Naibor Discovery et de le porter. Ça ne va pas très très bien marcher, mais il n'y a aucun problème. Là, ça devient un peu plus compliqué parce que comment je configure ce nœud qui est ici ? Si je ne suis pas en portée, par exemple, on a ici Beta 1, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois le SIX LBR, donc SIX LOPAN BORDER ROUTEUR. Donc, lui a un préfixe et il veut le donner aux équipements qui sont autour. La portée radio est limitée et donc ne va pas permettre d'atteindre un destinataire. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dans un réseau classique. normalement, dans un réseau classique, la portée radio ou Ethernet nous permet d'atteindre tout le monde. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir changer le comportement à ce niveau-là. Alors, ce que l'on va voir aussi, c'est que si vous regardez l'évolution des noms des drafts et du RFC 49-44 ou 62-82 qui définissent SIX LOPAN, eh bien, c'est qu'au début, c'était NABOR DISCO PAR, non, je dis des bêtises, c'est les drafts pour adapter NABOR DISCOVERY à SIX LOPAN. Eh bien, dans les premiers trucs, c'était adapté NABOR DISCOVERY à un LOPAN, LOPOR ARIAN NETWORK. Si vous regardez les derniers drafts, c'est adapté à 802-15-4. Donc, c'est-à-dire qu'on va pu être générique au niveau des technologies LOPAN, mais on va en spécifier une particulière. Alors, vous, si vous allez voir à l'IoTF, vous avez aussi des documents pour Bluetooth, pour DOCT, etc. Et pourquoi on va spécifier une technologie particulière ? Eh bien, parce que l'on va faire une hypothèse très forte qu'on ne fait pas généralement dans l'Internet. Et c'est que l'adresse, alors si vous regardez les réseaux de capteurs, si vous regardez donc la norme 802-15-4, vous avez deux possibilités pour les adresses. Vous avez le droit d'utiliser les adresses sur 16 bits et vous avez le droit d'utiliser des adresses sur 64 bits. Alors, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage de 16 bits sur 64, c'est que 16, c'est plus court que 64. Et donc, vous avez moins de bits à transmettre. Donc, vous dépensez moins d'énergie. L'avantage de 64, c'est que c'est un identifiant unique qui est donné par le constructeur, que l'on a une garantie qu'il est unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se casser la tête pour avoir une adresse. tandis que pour une adresse 16 bits, on n'a rien d'unique et donc, on doit aller demander, un peu comme avec des HCP et peut-être avec des HCP, demander une adresse à un élément central. Donc, ici, ça vous fait plus de protocoles, plus de transmissions. Donc, aussi une dépense d'énergie supplémentaire. Donc, suivant la durée de votre réseau, la durée de vie de votre réseau, si vous avez des réseaux très courts, eh bien, le 16 bits va peut-être vous coûter plus d'énergie parce qu'il va falloir tout le temps aller chercher des adresses, donc faire du trafic. Et donc, avoir des adresses sur 64 bits, ça peut être plus intéressant parce que vous limitez le trafic. D'un autre côté, si vous avez des réseaux qui durent très longtemps, une fois que vous avez donné une adresse, vous êtes tranquille. Et donc, à ce moment-là, le 16 bits peut devenir plus intéressant. Donc, ça dépend vraiment du type d'application, de type de l'usage que vous avez du réseau. C'est pour ça qu'on a ces deux approches. Alors, nous, on va considérer, ici, que les adresses Mac sont uniques. Soit par construction, c'est le cas du 64 bits, soit par un protocole équivalent de DHCP qui peut être aussi le coordinateur du réseau. Eh bien, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir attribuer une valeur unique via un élément centraliste. Mais de toute façon, on considère que cette valeur est unique et garantie d'être unique. Alors, c'est une solution d'un point de vue industriel, c'est bien, mais ça peut être coûteux. C'est-à-dire que quand vous avez une fabrication, vous avez un espèce de gout et étranglement ici. Donc, vous fabriquez tous vos capteurs à des millions d'exemplaires que vous allez vendre après. Mais, pour leur attribuer une adresse 64 bits, eh bien, vous devez passer sur un élément de la chaîne qui va sérialiser et donner des adresses uniques. Donc, dans votre production, vous avez un gout et étranglement. Donc, ça a un coût. Donc, on pourrait imaginer d'autres types de capteurs, d'autres types d'adressages qui diraient, par exemple, ici, j'ai un transistor avec une patte en l'air qui me fait un parfait générateur aléatoire et au démarrage de mon équipement, je vais interroger ce transistor et ça va me permettre de définir une valeur aléatoire pour mon adresse. Si je le fais sur 64 bits, le risque de collision est très très faible et donc, normalement, ça ne pose pas de problème. Sauf que là, évidemment, je n'ai pas la garantie absolue d'unicité. donc, nous, on va garder ce modèle qui est celui de l'E3E8254 que l'on va retrouver pour des OCT, pour Bluetooth, etc. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'on a une adresse unique qui est donnée à la construction. Et ça, on va s'en servir énormément pour les réseaux de capteurs. Et c'est là où on va commencer à voir des divergences entre les réseaux de capteurs et ce que l'on a vu dans le court réseau classique. Donc, ce que l'on va faire, c'est dire que quand je prends une adresse lien local, eh bien, cette adresse lien local va être FE80, 2.2. mon identifiant d'interface qui est dérivé de mon EUI 64. Donc, de mon adresse unique. Alors, si vous vous rappelez bien en cours comment on fait ça, eh bien, on inverse simplement le deuxième bit puisque dans un cas, dans l'identifiant d'interface quand il est à zéro, ça veut dire que c'est donné par le constructeur et 1, c'est l'utilisateur qui a choisi sa valeur. Et au niveau de l'identifiant d'interface, ce bit-là a la signification inverse. Donc, de cette manière-là, on passe à l'identifiant d'interface et ça veut dire que dedans, on inclut à la différence de ce bit-là l'adresse MAC de la machine. Et donc, si j'utilise des adresses liens locales pour communiquer, quand je suis en IPV, en IPV6 traditionnel, j'ai la machine 1 qui veut parler avec la machine 2, donc je connais les adresses, par exemple, je fais un ping, eh bien, je vais quand même avoir une première phase où on va demander l'adresse MAC de la machine 2. la machine 2 va rendre son identifiant d'interface et ensuite, on va pouvoir, comme on a l'adresse MAC du dessinataire, on va pouvoir l'inclure au niveau MAC. Alors, comment on fait dans le réseau de capteur ? Eh bien, on va éliminer cette phase. Puisque j'inclus l'adresse MAC dans l'adresse IPV6, eh bien, quand je fais un ping vers FE80 2.2. Interface ID 2, eh bien, Interface ID 2 à un bit près et l'adresse MAC du dessinataire. Et donc, je peux l'extraire pour la mettre au niveau de la trame MAC. Et donc, de cette manière-là, je vais éviter une requête en diffusion qui est coûteuse sur mon réseau et puis une réponse. Donc là, c'est un peu plus optimal. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un c'est vraiment un changement par rapport à ce que l'on a vu en cours dans IPV6 traditionnel. Dans IPV6 traditionnel, qu'est-ce qu'on avait dit ? Eh bien, on ne veut surtout pas des adresses MAC parce que les adresses MAC, ça nous renseigne sur le type d'équipement qu'on a en face. Ça nous permet en scannant le réseau de trouver plus facilement les choses. Donc, dans un IPV6 traditionnel, vous metterez ici plutôt maintenant une valeur aléatoire. Et donc, après, il faut un protocole comme des bords discovery pour faire le mapping entre cette adresse aléatoire et l'identité et l'adresse MAC du destinataire. Donc, dans le capteur, on va éviter ça et donc coder en dur les adresses MAC dans les adresses IPV6. donc ça, évidemment, ce n'est que pour les adresses liens locales. Pour les adresses globales, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi choisir 2.2.1 ou autre pour les services. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement la notion de lien elle est très limitée dans un réseau de capteurs. on a même vu la semaine dernière que cette notion de lien elle est très variable. Suivant qu'une porte soit ouverte ou fermée, eh bien la portée des paquets des trams ne sera pas la même ou même en fonction des conditions atmosphériques atmosphériques suivant qu'il pleut ou pas, eh bien la portée des messages des trams sera différente. Donc ce qui fait que la notion de lien c'est quelque chose de difficilement manipulable. Alors, ce que l'on va avoir au niveau de Nibor Discovery, donc on l'avait vu tout à l'heure pour découvrir adresse ses voisins, mais comment on peut configurer une machine ? Eh bien ce que l'on fait, c'est que l'on va rajouter au protocole Nibor Discovery classique des options qui vont nous permettre de fonctionner sur des réseaux de capteurs. j'ai donné les noms ici un peu bizarroïdes. Vous allez avoir le contexte ici. C'est, vous rappelez, au niveau de la compression des adresses, on n'est pas obligé d'envoyer toujours le préfixe, mais on peut renvoyer le contexte qui permet de réduire la taille de ce que l'on aimait. Eh bien, ici, c'est justement ce qui va nous permettre de faire le lien entre le préfixe qu'on annonce, donc toi tu auras l'adresse alpha, et le fait de dire cette adresse alpha sera en fait l'équivalent au contexte numéro 2, au niveau 3, ou au contexte 0. on va rajouter aussi le routeur de bordure, puisque maintenant on a une notion de on a 3 types d'équipements, on a le routeur de bordure, le routeur qui n'est pas de bordure, et le nœud final. Alors comment ça marche au niveau de la découverte d'adresse ? Donc là, vous avez, on va regarder le premier routeur donc un routeur qui est en portée physique du routeur de bordure, donc comment il fait ? Il envoie, donc ici, premier message classique au niveau du PV6, on envoie une trame en multicast en disant je suis donc je suis la machine, donc je mets mon adresse MAC LL2, mon adresse lien local, pardon, lien local de 2, et j'envoie sur le groupe multicast correspondant à l'ensemble des routeurs sur un lien. Alors là, on fait du multicast. Si on connaît rien de son environnement, et donc comme on connaît rien de son environnement, eh bien on va diffuser un message pour essayer de trouver des routeurs autour de soi. Donc là, on est obligé d'utiliser du multicast, mais ça sera la dernière fois. Ensuite, le routeur ici, comme traditionnellement, une fois qu'on a envoyé notre routeur sollicitation, on va avoir un routeur advertisement, et ce routeur advertisement va contenir le l'adresse MAC du routeur, le préfixe qu'on attribue à 6XLR, donc le préfixe global que l'on attribue, le numéro de contexte correspondant à ce préfixe, et on va aussi donner l'adresse IPV6 du routeur de bordure. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tester si notre adresse est unique. Donc notre adresse globale, on va la construire de la même manière, c'est-à-dire que l'on va concaténer notre, le préfixe que l'on a reçu, et le le préfixe on a reçu et l'identifiant notre interface qui est notre adresse MAC. Donc on envoie une question, donc ça c'est la partie de la deuxième échange, c'est le DAD, dupliquée d'adresse detection, où on envoie le préfixe en disant est-ce que quelqu'un à mon adresse ? Et le routeur va répondre, alors c'est une, ça c'est un advertisement, avec le, un statut qui va nous dire ok c'est bon ou c'est pas bon. Donc là il y a un petit changement par rapport à ce que l'on fait traditionnellement puisque traditionnellement on envoie une requête et on attend si on n'a pas de réponse au bout de 30 secondes et bien on considère que, enfin de trois échanges pardon, et bien on considère que le, que personne n'a mon adresse. Là c'est peut-être pas le cas parce que ça va peut-être dire que la porte est fermée ou que la portée radio n'était pas suffisante. Donc je l'envoie et j'ai un acquittement ici qui va me dire ok l'adresse est bonne ou pas. Et là vous voyez c'est pas de la diffusion, on parle avec le routeur qui nous a configuré. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait ? Bah supposons que l'on ait un autre nœud qui veuille puisse se connecter. Donc ce nœud-là n'est pas en portée direct du routeur de bordure mais est capable d'atteindre l'équipement qu'on vient de configurer. Donc dans ce cas-là bah on commence toujours de la même manière. C'est-à-dire que l'on envoie notre adresse, notre requête routeur sociétation sur le groupe multicast l'ensemble des routeurs du lien. Cette machine-là le récupère et cette machine-là elle est fixe à l'air a déjà été configurée. Donc fixe à l'air peut nous renvoyer les paramètres de le préfixe qu'on lui avait donné précédemment avec le même numéro de contexte et va nous donner le routeur de bordure du réseau. Maintenant on va en faire la même chose c'est-à-dire qu'on va lui demander est-ce que mon adresse est unique ? Et là on a une grosse différence parce que ici ce routeur-là ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tunneler entre guillemets cette requête vers le routeur de bordure dont on connaît l'adresse puisqu'elle était au niveau du message ici pour lui demander est-ce que l'adresse est unique ? Et là on va avoir une réponse qui va nous dire oui ou non l'adresse est unique. Alors pourquoi on a ce mécanisme compliqué ? Eh bien parce que derrière eh bien on a vu les conditions radio peuvent changer les capteurs peuvent se déplacer. Donc supposons que vous êtes ici donc vous avez un capteur qui veut démarrer donc il va envoyer son message est-ce que mon adresse est unique à son routeur qu'il a configuré. Donc là on a un 6LN vers un 6LR et ensuite ici que va faire le 6LR c'est tunnelé donc vers un DART duplicate adresse request et là ce qu'on peut faire le routeur c'est pas spécifié dans la norme c'est renvoyer ici un neighbor solicitation avec l'adresse avec l'adresse IPVC du capteur si à un autre endroit dans le réseau vous aviez un autre équipement qui avait la même adresse et bien à ce moment là lui répondrait et donc on aurait détecté une collision d'adresse ici et à ce moment là on aurait répondu non tu n'as pas le droit d'utiliser cette adresse donc là ça permet de ne pas diffuser via le réseau qui est quelque chose de coûteux mais de diffuser via l'extérieur du réseau où là on va retrouver de l'Ethernet et donc là on retrouve dans de l'Internet classique maintenant évidemment il faut faire attention parce qu'on peut imaginer on a cette situation où le nœud se déplace et donc si le nœud se déplace et bien il va arriver ici il peut refaire il voit que l'environnement n'est plus le même donc il envoie sa requête donc il va arriver ici tunnelé dans un dard et là on va faire la question évidemment il ne faut pas que celui-là réponde oui l'adresse existe puisqu'ici il s'agit du même nœud donc vous avez aussi des mécanismes complexes je n'ai pas rentré dans les détails qui permettent à une machine enfin de détecter est-ce que c'est la même machine qui s'est déplacée ou est-ce que ce sont deux machines qui ont la même adresse IP donc ça c'est une possibilité donc pour intégrer neighbor solicitation enfin neighbor discovery dans les réseaux de capteurs vous voyez donc on est quand même obligé de hacker pas mal le protocole pour que ça marche alors derrière ça donc on peut on peut le revoir sur un autre exemple donc là c'est la même chose mais vu donc en vu du dessus c'est-à-dire voir les échanges entre les routeurs alors juste pour faire une petite parenthèse et des travaux qu'on fait à Télécom Bretagne et bien nous notre hypothèse c'est de dire que cette utilisation des bords des discoveries dans un réseau de capteurs est un peu inutile parce que en fait on va retrouver les mêmes problèmes de comportement que l'on a en IPv6 normal c'est-à-dire que là on fait un gros effort pour faire comme IPv6 et on a tellement bien réussi notre effort que ça marche aussi moins bien aussi mal qu'avec IPv6 et en particulier pour la gestion de la multidomiciliation donc nous ce qu'on propose c'est de ne pas donner de préfixe dans le réseau de capteurs donc ne pas donner de préfixe dans le réseau de capteurs ça veut dire que quand un nœud arrive sur le réseau il crée son adresse lière locale avec son adresse MAC et par exemple il crée une adresse globale qui va être l'adresse MAC slash 64 c'est-à-dire que le préfixe est mis à zéro alors mis à zéro ça veut dire que par exemple au niveau de Sixlopan on va utiliser le contexte F pour dire que c'est le préfixe implicite du réseau donc ça c'est quelque chose qui peut être comprimé relativement facilement avec ce que l'on connait de Sixlopan alors l'exemple que l'on donne c'est un réseau urbain donc c'est ce qu'on fait dans un projet ANR qui s'appelle ARESA2 où on peut imaginer donc on a un réseau urbain un peu comme sur le schéma où on a un réseau de collecte dans la ville qui utilise les fibres toute l'infrastructure à l'existence de la ville donc c'est à dire que ici on va avoir un préfixe alpha qui correspond au réseau mais supposant par exemple que l'on on veuille un backup on peut imaginer qu'à certains endroits du réseau on place des relais vers la 3G ou vers le LTE et évidemment là comme on n'est pas via le même opérateur et bien on a un autre préfixe alors si on fait ce que fait Nabor Discovery de manière classique et bien on aurait eu ici une machine qui se dame et le nœud se serait appelée AlphaMac et BetaMac maintenant supposons que le nœud émette un paquet donc lui il choisit son adresse source de manière aléatoire ou en disant qu'Alpha c'est mieux parce que c'est le réseau normal et Beta c'est le secours donc on va choisir Alpha et puis on envoie ça vers une destination Epsilon et bien le problème c'est que si notre réseau décide de router le paquet vers le backup et bien le backup va refuser le paquet vu que l'adresse source est Alpha et pas Beta donc ça c'est le problème traditionnel du multi-homing donc qu'est-ce qu'on propose de faire et bien c'est simplement de dire on oublie les préfixes dans le réseau de capteur donc notre capteur configure automatiquement son adresse lien local et son adresse globale et suivant le routage par exemple si le routage dans Manici et bien ici on fait du NPT V6 vous rappelez de ce protocole ou NAT66 qui va donc transformer l'adresse source et au lieu d'avoir 2.2.Mac vers Epsilon et bien on va transformer en mettant par exemple Beta 2.2.Mac et donc de cette manière là et bien on pourra être compatible avec l'opérateur puisque l'adresse Beta de l'autre côté si le routage nous envoie de ce côté et bien on a également du NPT V6 et à ce moment là on aura une adresse Alpha Max seconde vers Epsilon et de cette manière là donc on aura un préfixe qui est compatible avec celui de l'opérateur et donc on pourra envoyer nos paquets donc ça c'est alors si vous rappelez pourquoi on change l'adresse Max c'est parce que l'on veut être transparent au niveau du Tchèque-Somme et donc ce qu'il faut c'est que le Tchèque-Somme de ça le Tchèque-Somme de ça ou le Tchèque-Somme de ça donne la même valeur donc comme on change le préfixe on est obligé de changer la partie identifier l'interface mais en faisant ça bien on peut éliminer les bordisques veuille du réseau et de cette manière là et bien on va pouvoir simplifier également donc on a moins de messages sur le réseau on a moins de besoin de mémoire dans le nœud pour stocker le code et ceux qui font du Arduino Uno pour leur projet savent qu'on a très peu de place pour coder et puis donc en plus et bien on a ce problème de multi-homing qui est résolu évidemment il y a quelques différences c'est à dire que ici l'adresse source n'est pas la même si on bascule de l'un à l'autre évidemment l'adresse source sera différente donc il faut que le destinataire repère ça de manière différente et on verra que généralement on n'est pas de bout en bout au niveau de donc de l'architecture mais on passe par des relais et à ce moment là ça a moins d'impact donc voilà pour pour les bords discovery donc vous voyez quand même que c'est une adaptation assez coûteuse alors je ne vais pas rentrer dans les détails des protocoles de routage puisque vous avez dû avoir apparaître sur votre emploi du temps je crois le 4 mars ou le 5 mars une conférence de Pascal Thubert donc il y a un des paires de ce protocole de routage donc je ne vais pas essayer de faire aussi bien que lui donc je laisserai parler donc des protocoles de routage pour l'environnement route over donc qui est proche de ce que vous avez donc vous avez vu avec Nicolas les réseaux ad hoc donc quelque chose qui est très proche alors juste pour vous donner la philosophie et puis je laisserai Pascal aller dans les détails l'idée c'est d'avoir qu'un seul protocole de routage pour l'ensemble des réseaux de capteurs alors ça semble une bonne idée en étant on l'a presque au niveau d'Ethernet enfin au niveau d'Internet classique puisque dans un cœur de réseau vous allez avoir soit OSPF ou ISIS qui sont à peu près la même chose et puis entre sites vous avez BGP donc au niveau de l'Internet classique on a cette uniformité par contre dans un réseau de capteurs c'est beaucoup moins évident à atteindre parce que les réseaux de capteurs ils servent à plein de choses et on va être obligé d'adapter le comportement du réseau de capteurs au service qui va être utilisé par exemple si vous mesurez la pluie et bien vous avez des pluviomètres dans la ville et vous avez mesuré la pluie bah quel est votre intérêt là c'est peut-être d'avoir une autonomie la plus importante possible du réseau donc vous allez essayer de trouver des routages qui vont minimiser la consommation électrique du réseau pour que le réseau dure le plus longtemps possible par contre si vous mesurez la pollution bah c'est différent peut-être que là votre but c'est pas d'économiser l'énergie mais c'est de remonter au plus vite l'alerte et donc le routage aura sera différent parce que vous ne voulez pas le même comportement du réseau si vous mesurez la pluie bah si vous perdez de temps en temps des paquets c'est pas grave si le routage n'est pas robuste tant pis vous allez perdre des informations mais c'est c'est pas mortel si vous mesurez la pollution ou des données beaucoup plus critiques et bien là il faut que les données arrivent à tout prix donc ce qui fait que si et on a vu que les liens la qualité des liens va varier ce qui fait qu'on a peut-être besoin d'avoir des routes alternatives pour que ça fonctionne donc pour injustifier le besoin d'avoir un protocole générique et bien l'il y a un pf a définie donc plusieurs rfc qui vont donner des des types d'usages donc vous avez l'urban l'urban network c'est-à-dire un réseau qui va couvrir une ville donc c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure mesurer la la pollution alors vous avez d'autres exemple vous avez conteneur de collecte de verre au lieu d'avoir quelqu'un qui va vérifier que le conteneur est plein et bien on peut mettre des capteurs et puis quand le conteneur est plein le conteneur envoie un message et on sait qu'il faut aller ramasser vous pouvez contrôler le trafic la pollution etc donc vous avez plein d'usages le milieu environnement industriel ou là bas vous êtes sur des environnement beaucoup plus limité en taille et là vous avez un une nouveauté c'est-à-dire que jusqu'à présent mettre des capteurs environnement industriel c'est quelque chose qui coûte cher en particulier vous avez beaucoup de capteurs avec des fils et donc on peut pas les mettre partout savoir qu'un ventilateur tourne ou pas bah vous pouvez pas facilement le le monitorer avec donc le capteur sans fil bas c'est beaucoup plus simple et là aussi vous avez des contraintes en réel qui qui peuvent être important quand vous avez la maison donc ça c'est un peu plus le terrain de jeu ici c'est à dire que vous allez avoir tout ce que tout ce qu'utilise une télécommande qui peut être normalisée c'est à dire pour ouvrir vos stores pour allumer la télé pour ouvrir votre portail ou autre ou allumer et éteindre vos lampes et bien on peut aussi avoir des protocoles uniformes et puis vous avez un autre cas alors le building on peut imaginer que c'est la même chose en fait c'est c'est assez différent parce que là vous avez des contraintes si vous voulez allumer une lumière pas c'est pas les mêmes contraintes que si vous avez un détection d'incendie généralement vous avez en plus des réglementations différentes qui vous force à avoir des réseaux séparés donc ça à l'avenir ça pourra évoluer pour avoir la même infrastructure mais pour l'instant on n'est pas encore là mais on peut se placer un peu dans la science-fiction alors une fois qu'on a vu ces spécificités donc l'idée c'est de voir est-ce qu'il existe à l'île tf des protocoles soit dans le milieu traditionnel c'est à dire donc le dernier distancteur ou l'expert qui permettent de résoudre le problème ou aller voir du côté des réseaux ad hoc avec un odv ou lsr ou autre et voir si ces protocoles pourraient fonctionner alors avec plus ou moins de mauvaise foi le groupe roll de l'iotf a dit non on n'arrive pas à reproduire tous les cas de figure avec un protocole existant donc nous allons définir un nouveau protocole qui s'appelle ripple et ripple va permettre donc d'eux d'être très générique donc en fait quand vous allez lire les spécificités de ripple qui doit être 65 50 fois vérifier mais donc si vous regardez qui va dans la rfc et bien vous allez avoir quelque chose peut-être que vous l'avez vu en révisant la semaine dernière c'est l'exemple de l'année deux ans je crois % donc vous allez avoir quelque chose de très de très générique on va travailler sur des métriques qui sont abstraites par exemple le ranc le ranc va vous donner votre position par rapport à un nœud central le puits donc plus le ranc est élevé plus vous êtes loin du puits et donc le ranc c'est une valeur qui est croissante en fonction de l'éloignement du puits donc ce qu'on appelle aussi dans certains protocoles un gradient puisque ça vous donne la distance par rapport à un nœud central donc on va travailler sur des notions à des notions abstraites et après ce que l'on va faire basse et définir le comportement du réseau alors on a quelques protocoles reviendraient dessus après et donc on va avoir ce protocole abstrait et après on va l'appliquer à un environnement et donc vous avez par exemple ce qu'on appelle l'objectif fonction et donc l'objectif fonctionne va être la manière dont vous utilisez ce protocole générique pour l'appliquer à votre cas particulier et donc vous avez quelque chose de relativement simple qui s'appelle l'objectif fonctionne zéro qui va en fait calculer un arbre donc l'arbre des plus courtes distances entre vous et la racine et donc ici qu'est-ce qu'on prend on va reprendre soit le nombre de sauts soit la qualité des liens et donc vous allez définir cette arbre de plus courte distance alors ça c'est vraiment le truc le plus stupide que l'on peut faire après vous avez des d'autres objectifs fonctionnent qui vont exploiter ces gradients de manière différente donc ce que l'on va faire c'est toujours avoir la racine ici donc la racine route et ce que l'on va faire donc tous les nœuds donc vont pouvoir choisir évidemment le plus court chemin pour aller vers la racine donc là c'est ce qu'on avait c'est qu'on fait traditionnellement au niveau du routage mais ce que l'on a droit de faire aussi c'est dans ce de choisir deux chemins deux chemins différents donc ça aussi c'est des trucs qu'on voit un peu au niveau du routage quand on exploite plusieurs chemins il faut faire du load balancing donc si on a deux chemins de coups identiques et bien on peut les prendre pour aller vers la racine donc ça c'est ce qu'on appelle là ce qu'on vient de créer c'est un DAG Directed Acyclic Graph donc Directed c'est parce qu'on a des flèches qui vont dans un sens acyclic c'est qu'on peut pas revenir en arrière et graph c'est parce qu'il y a plusieurs chemins possibles pour aller d'un point à un autre et donc ce que l'on va faire en fait c'est qu'on va aller vers une direction particulière donc on va avoir une direction orientée Directed Acyclic Graph et ce qu'on va appeler un doudag et donc le doudag va être l'élément de base du réseau donc vous voyez qu'à Objective Function 0 j'ai en fait un arbre mais avec d'autres Objective Function je pourrais avoir une structure plus complexe en particulier ici vous voyez ce nœud là il est chanceux parce que en cas de panne il a deux chemins alternatifs ce nœud là il est beaucoup moins chanceux parce que lui il n'a qu'une possibilité pour aller d'un point à un autre donc si dans votre type de réseau donc le réseau le routage que vous voulez appliquer à votre réseau ça ne vous convient pas et bien vous pouvez dans votre Objective Function faire écoutez on va faire ce qu'on appelle du Sibling alors c'est les frères Sibling une fraternité on peut appeler ça aussi du cousinage c'est à dire que l'on va envoyer l'information à un élément de même rang si je n'arrive pas à atteindre mon père directement je pourrais l'envoyer à un élément de même rang qui lui pourra peut-être en train de monter donc ça c'est des possibilités alors vous avez tout ça de possible mais peut-être que vous n'allez pas l'exploiter dans le type de réseau que vous allez utiliser alors ce qui fait que lire Ripple c'est compliqué parce que vous avez à peu près une centaine de pages à lire au niveau de Ripple pour comprendre comment ça marche de manière générique vous avez une dizaine de pages à lire pour comprendre l'Objective Function et vous avez une centaine de pages aussi à lire pour Objective Function d'autres Objective Function et les métriques associées et si on regarde par exemple Ripple plus Objective Function Riz 0 en fait on retrouve on va faire quelque chose de très générique que l'on va instancier et en fait on va retrouver un comportement très proche de Ripple donc Ripple l'a fait en 10 pages là on a 110 pages à lire mais par contre on a beaucoup plus de souplesse pour faire autre chose que ce que l'on fait en Ripple alors on a des comportements assez amusants justement les algorithmes qui sont derrière sont de la famille des distance vectors comme Ripple vous voyez on va construire des structures qui sont différentes et en particulier on va avoir des choses intéressantes c'est par exemple si j'ai un paire avec un coût et que le coût diminue par exemple j'ai un élément ici que je peux recevoir maintenant avec un meilleur coût et bien j'ai le droit de m'attacher un élément de meilleur coût donc de quitter l'ancien attachement et ensuite m'attacher à quelque chose qui a un meilleur coût et tous mes fils me suivront par contre le cas contraire est beaucoup plus complexe parce que si le coût augmente et bien en fait il y a deux possibilités soit le coût augmente parce que évidemment mon père a disparu ou les conditions de propagation chez mon père ont été modifiées et donc le coût a augmenté donc ça c'est le cas normal l'autre cas c'est qu'il y a une boucle on avait vu dans le cours elle devait reprendre le soir le 10ème vecteur a été miope et donc dans certains cas même si on mettait du split horizon même si on mettait du poignet river etc etc et bien on arrivait toujours à avoir des cas où il y avait des boucles on n'arrivait pas à détecter et donc on partait vers une convergence vers l'infini puis une fois qu'on avait atteint l'infini c'était inaccessible mais ça prenait du temps alors sur un réseau normal c'est pas gênant sur un réseau de capteurs c'est plus gênant parce que si vous avez des paquets qui font du ping-pong entre les noeuds vous bouffez de l'énergie sur chacun des noeuds évidemment vous cassez les performances de votre réseau alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si la métrique augmente et bien on casse tout le réseau donc on fait du poisoning et on dit à tous nos noeuds en dessous détachez-vous parce que là il y a un problème et puis après le réseau se reconfigure dans une meilleure avec de nouvelles métriques peut-être qu'on va retrouver la même topologie où les noeuds vont s'attacher à d'autres endroits donc c'est fait qu'on a un comportement asymétrique entre le fait que la métrique diminue ou là c'est relativement simple et le cas coûteux c'est que la métrique augmente alors objectif fonction 0 on a vu c'était simplement pour avoir quelque chose équivalent de rip et vous avez quelque chose qui est basé sur donc le mille rangs esthérésis objective function alors que personne à l'iETF n'appelle comme ça parce que c'est trop compliqué donc si vous voulez être in quand vous faites vos entretiens d'embauche ou autre en disant je connais ripple donc vous devez appeler cette version mister off donc qui est cette autre comportement alors mister off quelle est la différence aussi bon on a une esthérésis pour limiter justement ces oscillations entre une route courte et une route longue parce que si on bascule trop et bien on va avoir on va passer notre temps après à faire du poisoning dans le dans l'arbre dans le sous-arbre donc l'esthérésis va se permettre de simplifier et surtout mister off va être capable de transporter des métriques qui ne sont pas simplement des mesures locales mais qui peuvent être des informations par exemple l'état d'énergie d'un noeud et donc je peux choisir un parent parce que ce parent est connecté sur le secteur ou ce parent a les batteries pleines tandis que celui-là il a les batteries relativement faibles et donc j'ai pas intérêt à lui envoyer du trafic parce que je vais le pénaliser donc ça c'est pas une mesure que je peux faire localement comme la qualité du signal et là donc je suis obligé au moment de voir mes messages de dire voilà l'état de la batterie et vous avez d'autres d'autres métriques de ce genre alors le l'autre chose que vous avez donc dans les paris on peut voir les métriques je crois que j'ai donné ici non c'est pas et pas mais donc ce que l'on peut voir aussi ces deux choses d'abord au niveau du trafic ce qui a été défini au niveau de ripolle et optimisé au niveau de ripolle c'est ce qu'on appelle le point tout multipoint c'est-à-dire un message qui va de la racine vers un capteur et le multipoint multipoint tout point multipoint tout point qui lui va être d'un capteur vers la racine donc si on a par exemple deux capteurs qui veulent communiquer dans un fonctionnement normal on doit remonter à un nôtre commun et ensuite on redescend même si on avait une route directe beaucoup plus rapide alors ça peut sembler bizarroïde de faire ce genre de choses mais on verra ça tout à l'heure quand on va regarder l'architecture coap mais en fait si vous avez supposons par exemple que j'ai un interrupteur et je vais allumer les lampes en utilisant ce type d'architecture et bien il y a peu de chance que vous envoyez directement la le message à l'ampoule que vous allez faire c'est envoyer le message à un équipement qui va superviser l'éclairage et ensuite cet élément va envoyer l'information à l'ampoule donc ce qui fait qu'on a toujours on a jamais une initiative entre deux éléments du réseau mais on doit toujours sortir du réseau de capteurs et ré-entrer et donc c'est pour ça que l'IETF a optimisé et s'est focalisé sur ces deux types de trafic mais vous avez quand même des drafts qui sont en cours de l'installisation qui traite ce point là d'avoir aussi du point à point mais c'est pas quelque chose d'obligatoire au niveau de ripple autre problème des distance vecteurs c'est généralement le distance vecteur c'est un protocole très bavard à vous rappeler avec clip vous émettez un message toutes les 30 secondes donc là c'est pas bien parce que bah si vous émettez toutes les 30 secondes bah vous bouffez de la batterie de tous les équipements donc l'idée est d'arriver à limiter ce cette émission en disant bah c'est bien d'émettre rapidement quand le réseau est en train de se construire mais quand le réseau devient stable et bien je n'ai plus besoin d'envoyer en permanence des messages et donc vous avez un algorithme qui s'appelle trickle et cet algorithme permet d'espacer les messages si vous arrivez à une certaine stabilité c'est-à-dire que si votre réseau a convergé et bien vous allez espacer de plus en plus les messages de de kipo live si par contre vous avez un changement dans le réseau vous allez revenir à des périodes très rapides pour que votre réseau puisse se reconstruire facilement donc cet algorithme est essentiel parce qu'il va nous permettre de limiter énormément le trafic de contrôle donc le trafic de routage dans ce type d'environnement alors je rentre comme je disais tout à l'heure je ne rentre pas plus dans les détails parce que vous verrez ça donc avec Pascal Thubert ça, ça termine Ripple et donc maintenant on va regarder un un autre protocole donc le troisième protocole de la famille de l'internet des objets ce protocole c'est co-op j'ai quand même rappeler un peu les la problématique c'est qu'on a un monde qui est malheureusement équipé v4 personne ne veut aller vers ipv6 mais que si on regarde l'autre côté de la lorgnette si on regarde du côté d'IP des réseaux de capteurs ipv6 a quand même certains avantages en particulier donc ce que je disais tout à l'heure l'autoconfiguration donc la question est comment interconnecter le monde réel enfin le monde existant là on a le plus plus grand nombre de choses c'est à dire ipv4 on va trouver vos ipads on va trouver vos téléphones on va trouver plein de choses qui existent un monde en devenir qui est le monde ipv6 où là on va trouver des capteurs donc on pourrait utiliser les technologies de nat 6x de nat 64 qu'on a vu en cours mais une autre approche consiste à dire bah en fait ici on va avoir une gateway un cache qui va permettre de de voir l'internet comme le web ce qui est à peu près le cas partout c'est à dire que vous avez beaucoup de choses qui travaillent sur le port 80 qui ont une structuration comme du web pour pouvoir communiquer que les les failliraux l'autorise le passage du web donc qu'est-ce que l'on va faire pour avoir des requêtes qui vont être au format http et donc derrière on va les transformer dans quelque chose qui va être beaucoup plus adapté à l'environnement des capteurs c'est à dire que ici un capteur ça a des ressources limitées alors en particulier un des gros problèmes d'http enfin il y a deux gros problèmes le premier c'est qu'il est sur tcp donc ici on a ipv4 de facto et tcp vous avez les cours de david ross vous avez vu que c'est pas quelque chose de simple niveau implémentation il y a plein d'algorithmes à mettre en place il faut plein de buffers les buffers on n'aime pas ça dans les capteurs si on les met pas on a du send on wait et ça c'est pas c'est pas efficace de bout en bout donc tcp c'est pas la panacée et puis l'autre problème c'est que http bah les entêtes elles sont pas très structurées et ça c'est fait exprès c'est à dire qu'une entête vous allez avoir de la ski séparé par des retours chariots et dans la ski vous allez avoir des mots clés avec des deux points donc ça dans pour vendre ce genre de choses bah c'est que ça vous donne une très grande souplesse au niveau de l'évolution des protocoles par contre pour analyser ces champs et bien il vous faut quand même pas mal de puissance de calcul donc ce que l'on va faire avec coap c'est qu'on va en fait structurer ça en disant méchant ici sont qu'on appelle des tlv type longueur valeur donc ici au lieu d'avoir un mot clé je vais avoir une date type et puis ici après je vais mettre la valeur ce qui va me permettre de simplifier l'analyse par le capteur donc on va avoir un format beaucoup plus contraignant et ce format beaucoup plus contraignant donc va permettre une implémentation plus simple derrière coap on va fonctionner en udp en utilisant udp ben on on est aussi un peu plus tranquille parce que on a une implémentation qui est relativement limitée en mémoire et puis derrière bah on va utiliser ipv6 parce que c'est plus adapté on va dire bah oui mais la tcp c'est bien parce que ça permet de protéger contre les erreurs de transmission ben ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va avoir deux couches au niveau de coap une couche qui va être équivalent de transport qui va donc nous permettre de fiabiliser que l'on transmet au-dessus du dp et puis une couche plus applicative qui va donc servir à transporter quelque chose qui est très proche du du web alors vous voyez l'intérêt ici c'est que on va changer la structure de http pour l'adapter mais le passage de l'un à l'autre va être relativement simple et donc en étant simple et bien ça permet de de transporter pas mal de choses ensuite on va sur les fondements et donc au niveau des fondements qu'est-ce qu'on a bah ici http ça utilise les principes d'une architecture qu'on appelle reste et donc on va regarder comment ça marche et bien reste ça veut dire qu'on a quatre primitives possibles qu'un quatre interactions possibles une qui est guette donc on va spécifier un uri et donc quand je fais guette sur un serveur le serveur me redonne la ressource pointée par l'uri dans le web quand je fais guette slash j'ai la page d'accueil du site si je fais guette quelque chose d'autre j'aurai une autre source donc ici j'aurai une retourne je peux faire un put donc put je vais désigner une ressource et je vais lui attribuer une valeur de même je peux créer une ressource donc put marche sur des ressources existantes post je vais définir un uri et derrière je peux attribuer une valeur et je vais pouvoir créer cette ressource si elle n'existe pas et dernière chose j'ai delete et delete uri me permettra d'effacer une ressource créée par poste donc la théorie derrière ça me dit qu'en fait c'est cachable c'est à dire que je peux passer ici par un élément intermédiaire qui va transposer qui va mémoriser ma requête donc soit ici dans ce cas là par exemple je ferai ma requête get et derrière j'aurai je le transformerai donc en un guette quoi la réponse coap sera transformée en une réponse http c'est cachable ça veut dire que je peux la garder pendant un certain temps et si un guette arrive à nouveau pour cette ressource dans ce laps de temps et bien le cache peut renvoyer immédiatement la réponse sans interroger le capteur donc ça c'est des choses que le que l'on va pouvoir utiliser alors l'avantage c'est par exemple vous avez un iphone ici qui est équipé v4 et vous voulez mesurer la température de de votre chambre et bien vous faites un guette sur votre capteur vous passez par une détruire ici vous allez avoir la température de votre chambre et ensuite vous allez l'utiliser les applications web classique pour afficher la valeur donc on va s'interfacer facilement avec l'existant donc ça c'est l'intérêt de ce ce genre de protocole alors on va dans un premier temps regarder le protocole de transport alors juste le format de message avant alors format de message il est très simple on va avoir un champ obligatoire qui est sur 32 bits donc on va essayer de faire court hein puisqu'on est sur des réseaux de capteurs donc comme on est sur des réseaux de capteurs on a des trames très petites donc un en-tête qui va conner un numéro de version le type de la trame le nombre d'options qui peut être nul le type de la trame si c'est un get un putt un delete ou un poste ou un message d'acquittement donc ça ça nous prend 16 bits et ensuite on a 16 bits pour définir un message id alors si on regarde plus en détail donc sans version pour l'instant il voit le type de message on va définir trois types de messages qui sont les messages qui doivent être confirmés un acquittement un message hack servira pour confirmer pour acquitter un message confirmé où on a les messages qui n'ont pas besoin d'être confirmés évidemment quand le récepteur les recevra il n'enverra pas d'acc et ensuite on a aussi un message pour remettre à zéro quand ça plante donc on a vu tout à l'heure le nombre d'options ici qui est à nous donner la taille de ce champ là et ensuite tout ce qui suit s'il y a des filles les choses existent et bien ça nous donne et puis après on a quelque chose de très subtil qui est le code ah vous connaissez tous dans internet par exemple le message d'erreur 404 qui vous donne page un editable ou ressources non accessible si on regarde plus en détail vous avez ici une valeur qui peut être 1 2 3 4 5 voir si je crois maintenant qui permettent de vous donner la nature de l'erreur donc 2 c'est un acquittement 4 c'est une erreur qu'on peut retrouver recouvré 5 c'est une erreur que on peut pas recouvrir ainsi de suite et là vous avez une valeur qui vous donne la raison plus en détail alors dans le web dans http ça c'est une chaîne de caractère donc ça veut dire que ça vous prend 3 octets pour coder un message d'erreur alors ce que l'on va faire dans coap c'est prendre ça et en faire une valeur binaire c'est à dire que le premier on va mettre un 5 ici ce sera plus plus facile à voir en fait je vais avoir la valeur 45 en hexadécimal ou 44 comme précédemment donc là ça tient sur un seul octet au lieu de 3 comme l'espace compte bah c'est déjà que ça de gagner alors en plus donc ça c'est un acquittement et ce message là sera une réponse à une de ces primitives donc comment je vais coder les primitives bah c'est très simple la valeur 0 ici n'a pas été utilisée donc tout ce qui commence par 0 ici va servir à coder une primitive et donc c'est ce que vous avez ici si c'est 1 c'est un gate si c'est 2 c'est un poste ainsi de suite et sinon si c'est supérieur à 32 et bien ça veut dire qu'on a un message d'acquittement positif ou pas par exemple 201 sera codé comme 2 21 en hexadécimal soit la valeur décimale et donc ça veut dire que là on va pouvoir passer les messages d'erreur facilement du monde co-app au monde http en ayant quand même une représentation plus plus simplifié du côté le plus compact du côté co alors maintenant les les options on va les regarder tout à l'heure plus en détail mais en gros c'est ce qu'on va retrouver dans l'entête http donc vous avez des choses ici quand on type max âge proxibérie tag unier host etc ce sont des choses que vous retrouvez d'une manière ou d'une autre dans un entête http et on va rajouter aussi des informations comme observe token etc qui sont des choses qui vont servir plus au niveau transport de quoi alors on va regarder justement ce ce protocole transport et on reverra tous ces champs par alors le cas simple alors le cas encore plus simple vous envoyez un message non donc non confirmé vol donc vous l'envoyez ici et vous avez les 16 derniers bits vous voyez sur le temps tel vous avez message id et la source va choisir une valeur qu'elle c'est unique si c'est un message non confirmé vol et bien il arrive à destination ou il arrive pas à destination et personne le sait maintenant si jamais un message confirmé vol et bien le destinataire va me répondre en envoyant un acquittement pour me dire je l'ai bien reçu donc par exemple on peut avoir comme scénario au 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 slash par exemple pour récupérer la température donc comment on va coder sa au niveau de l'entête donc on va voir ici la valeur 1 ensuite on va voir le type de message donc confirmé vol ensuite on va voir le type de message donc ça sera guette ça sera égal à 1 et puis si on va voir le message id qu'on a mis à 1 2 3 4 après je vais avoir un tlv qu'on verra par la suite il va être une taille un peu plus longue qui va nous donner donc on va voir un type ici qui va nous dire que c'est lui et il passe et je vais avoir temps ici donc ça c'est le message que j'aimais et en réponse supposons que le capteur est capable de me donner instantanément la réponse et bien il va me faire un message pareil deux types alors j'ai oublié le option compte ici 1 et si on a le get ici on va voir donc le type on va voir le message qui va être de type hack option compte qui va être à 0 un problème d'options et si on va voir un message du genre 200 212 c'est plus les valeurs exactes qui vont dire ok j'ai bien compris la réponse donc vous voyez on a deux acquittements un acquittement ici qui est au niveau transport de coap et ici un acquittement qui est au niveau applicative de coap et puis après donc message a dit à ce moment-là je récupère je recopie la même valeur et dans l'appel aude je peux mettre 25 c pour dire 25 degrés centigrades donc qu'est-ce que vous voyez ici au niveau de l'entête on a quelque chose de très compact ici on a 4 octets TMP ça prend 4 octets plus le TLV on va être à 5 octets donc ma requête get je vais la coder en 9 octets ma réponse je vais avoir 4 octets pour l'entête ici et 3 octets pour la réponse donc je la fais en 7 octets si vous rajoutez en capsulations UDP qui peut être compressé par Sixlopane Sixlopane qui peut être Sixlopane qui est compressé et bien ça rentre très facilement dans un paquet alors que l'équivalent HTTP aurait été beaucoup plus long et peut-être ne serait pas rentré dans un entra donc après qu'est-ce qu'on a et bien on retombe sur les cours de première année et donc ça c'est très bien parce que ça nous permet aussi de d'actualiser nos cours et de reprendre nos vieux cours sur HDLC et les rendre beaucoup plus modernes en disant on fait plus de HDLC ça c'est il y a 10 ans qu'on en fait plus mais maintenant on fait du co-op ce qui est beaucoup plus moderne mais on retrouve exactement les mêmes principes c'est à dire que s'il y a un truc qui se perd ben vous avez un timer et donc vous retransmettez le message jusqu'à ce que vous receviez l'équipement donc ça c'est les choses les choses simples maintenant et bien vous pouvez avoir une opération plus compliquée soit parce que le capteur va prendre du temps ou l'action en elle-même va faire du temps par exemple vous voulez fermer un portail donc vous allez envoyer par exemple put donc ici vous émettez un message put d'or et puis zéro pour dire vous voulez le fermer vous voulez fermer un portail et bien vous n'aurez l'acquittement de cette action que quand la porte sera fermée donc ça va prendre du temps donc si on restait dans le principe précédent donc si je reprends le principe précédent si mon action prend trop de temps je demande de fermer la porte et je reçois l'acquittement que quand la porte est fermée et bien en fait ici mon protocole va passer son temps à retransmettre le truc jusqu'à ce que la porte soit fermée c'est un peu stupide parce qu'on crée du trafic sur le réseau donc comment on va résoudre ce problème et bien en liant plusieurs requêtes entre elles et pour lier les requêtes entre elles et bien on va rajouter un TLV donc il va être le token alors je ne sais plus quelle est la place mais ici on va mettre le token, on va mettre une valeur et on va le transporter dans les messages donc là par exemple je mets le token 12 donc ici je n'aurai qu'un acquittement et cet acquittement normalement ça sera un mot de 32 bits il sera vide ça veut simplement dire au niveau transport jacques jacques quitte la trame confirmable et puis quand la porte sera fermée et bien j'aurai ici un nouveau message qui sera transmis alors évidemment le message ID ici sera différent puisque ce message est généré par le serveur ici et donc ici j'aurai le statut ok c'est bon ou pas ou une valeur par exemple je veux savoir la température de l'eau ou le taux de co2 dans une pièce et ça prend un certain temps et bien quand ça sera fait j'aurai la réponse donc j'envoie la réponse ici l'autre m'acquitte au niveau transport et on va faire le lien entre ces deux requêtes par le fait que le token 12 qui avait été choisi par là c'est le client se retrouve ici dans le message émis par le serveur donc comme ça on dissocie le transport de l'applicatif évidemment ça prend un peu plus d'octets pour ça donc si on a des réponses immédiates on peut gagner quelques octets alors autre chose aussi qui est prévue par la couche transport de co-app c'est ce qu'on appelle observe par exemple je peux observer la température d'une pièce et ce que je voudrais c'est éviter toutes les 30 secondes de demander la température de la pièce par exemple je veux savoir être informé uniquement quand la température de la pièce dépasse tel niveau donc si je le fais en mode client serveur bête toutes les 5 secondes je dois poser une question quelle est la température de la pièce quelle est la température de la pièce évidemment ça ça va ça va coûter cher donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait ici c'est envoyer rajouter un observe ici donc le serve le client va demander je veux telle ressource et je veux l'observer et suivant le l'implémentation du serveur celui-ci peut émettre périodiquement une heure la valeur ou peut simplement l'émettre quand on dépasse un seuil fixé par contre ce qui est intéressant de voir c'est par exemple ici observe et bien vous avez la valeur qui est incrémentée à chaque fois suivant un algorithme propre au serveur et ça vous permet d'éviter les problèmes de déséquencement c'est-à-dire que par exemple si vous avez regardé le niveau d'une cuve et on vous dit plein vide plein évidemment si vous recevez plein plein vide et bien votre comportement sera différent et ça risque vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous mettez de l'eau quand c'est vide et là vous croyez que la cuve est vide alors qu'elle est pleine donc ça va déborder donc tout ça c'est dû au fait qu'on a un déséquencement de messages donc l'incrémentation de la valeur observe va nous permettre d'éliminer le message 20 puisque le message 20 arrive après le message 30 donc est beaucoup moins pertinent que le message 30 donc évidemment les observes peuvent être non comme dans cet exemple donc on fait pas d'acquittement parce qu'on suppose que ce sont des valeurs cumulatives mais on peut aussi demander un acquittement si on veut être sûr que le client a bien reçu la valeur donc ça c'est une fonctionnalité du du mode transport autre autre chose que l'on a c'est ce qu'on appelle le bloc transfert alors ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est que le on avait des trames de petite taille on peut se baser sur cyclopane pour nous remettre dans la réglementation ipv6 c'est-à-dire ajouter une couche fragmentation ou un dispatch fragmentation qui va nous permettre d'avoir des trames de grande taille l'inconvénient de ce genre de choses c'est que si on fait la fragmentation au niveau cyclopane on perd un fragment on perd l'ensemble du message de plus la fragmentation a plutôt écrit été écrite pour et marche moins bien pour route over parce qu'on retrouve pas les adresses dans dans tous les fragments donc il est peut-être plus intéressant de faire la fragmentation au niveau 7 au niveau coap plutôt que la faire au niveau 2 au niveau mac et donc c'est ce qu'on propose coap en définissant donc un autre tlv qui s'appelle bloc qui contient 3 champs première chance avec la position du bloc dans ce que l'on veut transmettre la deuxième c'est ce qu'il y a encore des blocs à suivre et la troisième c'est la taille des blocs que l'on a choisi alors on peut choisir 128 parce que bon en 128 ça marchera pas en 15 4 mais supposons qu'on a une autre technologie qui a fait accès de 128 donc on va pouvoir le faire mais ça plaît pas par exemple la mémoire du client est trop petite a pas le client a passé de mémoire pour stocker plein de blocs de 128 donc dans ce cas là qu'est-ce qu'il va faire par exemple donc il reçoit bien le bloc 0 de taille 128 mais ce qu'il va faire dans le message d'après c'est dire moi je préfère que la taille des blocs passe à 64 et si on calcule en bloc de 64 et bien elle a reçu le premier et le deuxième ici 0 et 1 et maintenant il attend le troisième la valeur 2 qui est donc ce qui suit donc ce qu'il a reçu et donc à ce moment là on va avoir ce bloc qui est transmis donc on va pouvoir réduire la taille du transfert alors ça peut être soit dû à des problèmes de mémoire ça pourrait être dû aussi à des problèmes de transmission donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de retransmissions vous avez peut-être intérêt à réduire la taille des blocs donc ça sont des choses à voir évidemment si vous perdez un bloc et là on peut les acquitter et donc retransmettre le bloc s'il est perdu évidemment on a le droit aussi de rechanger la taille si on veut alors pour en venir à on a nos blocs donc ici on a nos primitifs que l'on a vu tout à l'heure et puis ce que l'on va utiliser c'est des URI pour désigner une ressource donc comme toutes les URI et bien on a le droit de faire des choses plus ou moins compliquées donc ici on propose défini le protocole qui est co-op ça tombe bien on fait du co-op 2.66 ensuite on va avoir le nom d'une ressource l'adresse IP ou le nom d'un capteur d'un élément deux points le numéro de port qui nous permet de l'atteindre un paf donc il va contenir plusieurs éléments par un external temperature question mark une point interrogation et ensuite on a par exemple une valeur je veux savoir sur ce capteur la température maximale qu'on a eu en dehors de la maison donc ça c'est la ressource que je veux avoir donc comment on la représente ? donc on peut la représenter en ASCII mais vous voyez c'est compliqué parce que vous avez des deux points ici qui vont servir à séparer entre un nom de machine et un numéro de port alors que le deux points ici est plus pour séparer le protocole donc la machine, l'automate qui va être obligé de gérer ça est relativement complexe donc qu'est-ce qu'on va faire en co-op ? et bien pour le fait qu'on a un serveur derrière qui est un peu stupide et bien on va décomposer cette URI co-op en différents TLV donc vous aviez la liste tout à l'heure et par exemple vous avez la TLV5 qui est l'adresse IP de l'équipement que l'on veut atteindre donc ici, ou l'adresse IP ou le nom de ce capteur que je veux atteindre donc ici on met sensor-exemple.com donc ici vous voyez, on n'a pas besoin de faire le parsing le récepteur n'aura pas besoin de faire le parsing il aura directement la valeur alors ce qu'il faut voir en fait je vous ai un peu menti en vous parlant de TLV parce que ici on a plutôt ce qu'on appelle des delta TLV c'est-à-dire que je ne vais pas mettre, évidemment pour le premier c'est 5 parce que je pars de 0 mais après je mettrai la différence par rapport à la valeur précédente alors ça a deux avantages, le premier c'est ça vous force à mettre toutes les informations dans le même ordre puisque quand vous mettez des delta, les deltas sont toujours positifs et donc vous avez un certain ordre pour mettre vos options vous ne pouvez pas les mettre dans n'importe quel ordre donc ça va simplifier la gestion par le récepteur et puis en plus, ça fait des champs qui généralement sont plus petits et donc on gagne en place et donc on prendra qu'un octet pour traiter le T et le L donc qu'est-ce que l'on a après ? vous voyez ici, external temperature c'est les deux éléments du pass du chemin ici et bien je ne les laisse pas en une seule fois mais je les ai pré-découpés ce qui permet au récepteur de traiter l'information plus facilement ensuite je vais avoir ici le numéro de port que je voulais utiliser et puis ce qui suit le question mark et si j'ai plusieurs question marks ou autres et bien je pourrais aussi les représenter donc ici on va voir une structure plus plus strict qui va nous permettre de d'être plus facilement traité qu'un qu'un entête HTTP donc on le voit sur sur cet exemple donc ici j'ai un client co-op donc vous avez un capteur qui est par exemple va décider si on doit fermer les stores parce que ou monter les stores parce qu'il y a un avis de tempête donc évidemment cette information le capteur ne l'a pas directement mais elle devra aller interroger des serveurs qui se trouvent en dehors du réseau et donc qu'est ce qu'on fait ben là on va pouvoir coder donc une requête qui va être donc ici j'envoie à mon proxy donc j'envoie un message co-op en utilisant ici le TLV proxy URI qui va me dire voilà je veux avoir la température donc ou la force du vent donc là on acquit le proxy acquit et en même temps le proxy va transformer cette requête dans le monde HTTP et va ouvrir une requête HTTP qui va donc on va ouvrir une connexion TCP avec le serveur test.com et puis dans le corps de cette connexion TCP on va envoyer un message get température en utilisant HTTP 1.1 et je veux aller sur le site test.com on a une réponse qui est formaté HTTP donc ici on a HTTP 1.1 l'acquittement ok donc 200 ça nous dit ok ok c'est juste pour l'humain pour qu'ils comprennent ensuite on a la date le type de message qui est du texte plein donc de la ski classique codé suivant ce ce format le message fait trois caractères et il expire donc là on était à 17 avril 2001 à 0h42 il finit donc une heure plus tard à 1h42 et puis on a un itac qui va être un élément qui va nous permettre de repérer dans le cache cette information et puis on a une information HTTP 1 qui nous dit il faut fermer la connexion HTTP donc qu'est-ce que l'on fait ben on ferme la connexion HTTP évidemment et puis on transforme l'information en quoi donc ici le 200 devient 205 on a le token 12 qui fait le lien avec la requête on a le content type qui est 0 qui correspond à quelque chose de très classique ici et puis on a la durée maximum de cache qui est la même chose qu'ici mais vous voyez au lieu d'avoir plein de caractères ASCII on a juste un entier qui nous donne 3600 secondes on a les tags qui est recodé ici en ASCII et on a la valeur 25 degrés vous voyez on a quelque chose qui est beaucoup plus compact ici donc qui correspond au réseau de CAPT d'abord dans l'autre sens c'est là où c'est le plus intéressant si vous êtes sur votre iPhone et vous voulez savoir la température chez vous donc vous ouvrez une connexion TCP dans cette connexion TCP vous allez dire donc vous ouvrez la connexion TCP avec le proxy et vous allez dire je veux connaître la température de mon capteur donc mon capteur est sur ce site donc voilà son adresse IP qu'on peut interne par le DNS et voilà la ressource que je veux atteindre dans le capteur donc là on fait pareil pour entrer dans les détails ici on envoie le get on a la réponse ici et on la retransmet en HTTP de l'autre côté et donc comme ça on est capable d'interconnecter les deux mondes alors pour finir on va finir un peu plus tôt c'est pour ça qu'il n'y a pas de pause c'est pour ça que vous énervez un peu mais restez un peu calme encore quelques minutes on a un dernier point qui est important c'est évidemment les capteurs ils sont chez moi mais il faut les trouver il faut savoir quand je vais voir un capteur ce qu'il a dans le ventre quelles sont les ressources qu'il est capable de me donner et donc pour ça on a une structuration qui est définie alors on a plusieurs solutions une solution c'est de broadcaster sur le réseau en disant je veux donc tous les capteurs on voit on peut utiliser différentes méthodes vous avez ce qu'on appelle le multicast DNS ou DNS service discovery qui en gros chaque capteur ou chaque élément sur le réseau est un serveur DNS quand j'envoie une requête sur ce groupe DNS tout le monde me répond en donnant ce qu'il est capable de faire alors ça les réseaux de capteurs ils vont pas aimer d'abord parce qu'on fait du broadcast du multicast et ça on a vu que c'était pas la panacée et 2 bah c'est vraiment le truc à créer des collisions quand tout le monde répond en même temps à une requête donc c'est pas la solution que l'IOTF va promouvoir ce que va plutôt promouvoir l'IOTF c'est de stocker toujours comme on est en mode ressources d'avoir des URI bien définis que l'on peut interroger sur les capteurs et de cette manière là les capteurs vont pouvoir définir d'avoir une espèce de directory qui va lister les ressources qu'ils connaissent alors ça c'est pas lié au monde simplement de coop c'est des choses qui existent au niveau du web qu'on appelle le web linking ou des links alors des liens entre ressources donc faut évidemment pas faire la con si on est quelqu'un du niveau 3 bah pour nous un lien c'est un truc ou deux équipements peuvent communiquer en utilisant un réseau physique donc là c'est pas le cas le lien c'est le lien entre les ressources donc sans rentrer dans les détails on va voir par la suite en gros vous avez ce qui a été défini ce qui est en vert ici ça a été défini pour le web de manière traditionnelle et pour les réseaux de capteurs on rajoute ces trois valeurs et donc on va avoir ici ce qui est important c'est c'est de savoir comment on va représenter l'information par exemple si je vous demande quelle est la température de la pièce et vous retrouvez 102 bah c'est quoi c'est un incendie et on est en celsius ou ce sont des fahrenheit je pense que c'est correct en fahrenheit non combien sont deux ça fait c'est pas 35 mois ça fait un peu chaud mais donc l'unité est importante donc ça il va falloir qu'on a une valeur donc on a un uri qui va bien définir la ressource mais derrière il faut que l'unité qui est donnée par cette ressource soit connue de tout le monde donc vous connaissez tous l'histoire de la nasa qui a bossé avec les anglais pour faire un satellite sur mars et que et donc les anglais ont bossé en miles et les américains en mètres évidemment en kilomètres évidemment il y a eu un problème et le truc la sonde s'est craché sur la planète donc avoir savoir dans quelle unité on travaille c'est très important et donc on va avoir plusieurs manières de définir ça donc c'est en définissant le type ici où on va soit avoir des choses purement propriétaires c'est à dire vous avez vous faites votre petite application dans un coin et vous dites ça c'est un capteur qui donne en Celsius ça c'est un capteur qui donne en Fahrenheit vous avez aussi la possibilité de passer par des organismes de standardisation et par exemple l'IPSO donc IP for Smart Object définit ce genre de choses pour le Smart Grid donc on va le voir par la suite mais on va le dire ça ça vous donne la tension électrique et c'est en volts donc on va bien préciser l'unité puis si vous voulez vous amusez vous pouvez aussi aller voir ce qu'on appelle des ontologies c'est à dire des manières de représenter de manière à peu près enfin de manière sûre pour tout le monde une valeur donc de classifier les éléments et les représenter de la même manière pour tout le monde ce qui va permettre l'interopérabilité alors on peut le voir par exemple au niveau d'un capteur donc si vous avez un capteur IPSO par exemple et bien vous allez avoir un certain nombre du RI qui vont être définis donc vous avez well known slash core slash par exemple dev et dev ça va vous donner des informations sur le device si vous allez sur location slash location ça va vous donner des informations sur la position de l'équipement ainsi de suite donc vous allez avoir ce genre de choses qui ce type d'éléments qui vont être définis alors là j'ai pris un exemple donc par exemple device et bien qu'est-ce qu'on va vous dire là vous avez un type qui va être compris par un humain ensuite vous avez le chemin sur l'élément que vous allez avoir donc vous faites un get dev slash serve et bien vous saurez que vous aurez le numéro de série qu'est-ce qu'on vous dit ce numéro de série est défini suivant le standard IPSO et donc ça sera ce format et donc là l'interprétation du format sera défini ici c'est un type read only parameter c'est-à-dire que vous pouvez pas le réécrire vous pouvez faire que des get sur cette valeur vous n'avez pas le droit de réécrire le numéro de série ce qui semble logique et il est représenté comme une string vous avez d'autres choses par exemple qui peuvent être représentées comme le temps comme un integer donc là ça peut être soit un paramètre soit un read only parameter ça dépend si vous pouvez le changer ou pas et vous avez donc ce qui est important de voir ici vous allez avoir le type qui est integer et vous allez avoir ici l'unité ce qui est évidemment si je vous dis 15 est-ce que c'est 15 heures ou 15 secondes et bien il faut arriver à pouvoir le représenter donc autre exemple ici pour un capteur vous allez avoir différents éléments je n'ai pas rentré dans les détails maintenant dernier point soit on peut l'avoir en plein texte et c'est là où le même type que l'on avait au début dans les messages co-app est important parce que le même table à vous dire comment on va représenter cette information c'est à dire que maintenant je sais que la valeur 12 c'est des secondes mais comment je vais représenter le 12 est-ce que je représente comme une chaîne de caractère est-ce que je vais représenter comme un bit stream est-ce que je vais représenter suivant un flottant ou autre donc je suis obligé de le dire donc les deux méthodes qui sont pour l'instant assez populaire à l'IOTF donc c'est la chaîne de caractère c'est ce qu'on aura je pense au niveau de l'IPSO mais on peut avoir des choses qui sont un peu plus structurées où là on aura par exemple ce qui est utilisé donc vous avez l'IOTF qui définit donc un sensor metal language qui va permettre de définir les éléments que vous utilisez et qui vont utiliser donc la représentation json qui est javascript object notation et donc derrière vous aurez par exemple un objet voltage qui va avoir comme unité le volt et ici comme valeur d'où 120.1 et puis vous avez un autre objet sur le capteur qui va être le courant donc qui va être défini comme étant des ampères et qui aura donc telle valeur donc ça ça vous permet d'avoir une meilleure structuration ça prend un peu plus de place alors vous avez aussi la possibilité de faire de l'XML mais quand vous faites de l'XML vous pouvez le mettre vous avez méta sensor metal language plus XML vous avez inconvénient d'XML c'est que vous racontez votre vie avant de pouvoir émettre une valeur et ça au niveau des capteurs c'est gênant parce que il faudrait que ce truc là puisse rentrer dans un seul message donc ça c'est des travaux qui sont en cours donc si vous avez des projets autour des des réseaux de capteurs donc vous avez intérêt à regarder pour essayer d'avoir des représentations les plus proches possibles de ces standards parce que ça permet une meilleure interoperabilité pour la journée les plus proches et les plus proches et les plus proches comme ce qui se sont en train de se faire et les plus proches